Bonjour à tous, c'est Jane Gardenne, je suis médium énergéticienne et je réponds à vos questions, celles que vous me posez pendant les séances ou celles que vous me laissez dans les messages, dans les commentaires, et je vous en remercie beaucoup. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, ça peut mettre parfois un petit peu de temps avant d'avoir les réponses en vidéo, mais c'est toujours tourné à un moment donné. Ok, alors aujourd'hui on va partir sur une question qui sont en fait 3-4 questions en une, et je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, parce qu'il n'y aura jamais assez de place pour mettre tout ça, en termes de caractère, c'est pas grave, ça va se trouver. Ok, on va aborder le sujet des tierces, et ça fait, je dirais que cette vidéo elle est complémentaire à la vidéo de la semaine dernière, qui était, alors je n'ai pas encore trouvé le titre à un moment où je tourne cette vidéo-là. En gros, comment savoir si son ex-compagnon est effectivement notre honneur, ou si cette personne a véritablement tourné la page sur notre relation, et si nous devons en faire autant. Voilà, c'est complémentaire à cette vidéo-là, qui va probablement pas s'appeler comme ça non plus, mais voilà, vous retournez dans l'historique, vous allez retomber dessus assez rapidement. Alors, ici, on a la question, comment le chaser peut-il gérer une situation où il se met en couple avec une tierce, notamment par rapport au fait d'être conscient d'être sur un parcours flamme jumelle avec une autre personne ? Ensuite, l'honnêteté envers sa tierce, doit-on lui dire ? Et 3, comment ça se passe du côté du runner, au niveau énergétique, quand son chaser a une tierce ? Bon, vidéo qui risque d'être un petit peu longue, on va essayer d'y répondre de manière concise, on va voir ce que ça donne. Alors, comment le chaser peut gérer une situation où il se met en couple avec une tierce, par rapport au fait d'être conscient d'être sur un parcours agi avec une autre personne ? C'est vrai que ce n'est pas facile. Le chaser qui a conscience du parcours, qui ressent le lien très très fort et dont le runner est souvent dans le déni, en tout cas au moins en début de parcours, pendant un petit moment même sur le parcours, peut se trouver assez déboussolé parce que le chaser ressent le lien, parce qu'il y a le lien, parce qu'il est conscient, parce qu'il voit des synchronicités, etc. Et à un moment donné, effectivement, on a un runner qui, potentiellement, lui, fait sa vie de son côté, donc potentiellement à une tierce, ou ne calcule pas son chaser sur un plan sentimental. Ou il y a carrément un silence radio, il n'y a plus de contact, etc. depuis un moment. Moi, je dis toujours, et c'est là-dessus que je terminais la vidéo précédente, c'est qu'en fait, il faut être aligné. Le chaser, à un moment donné, soit effectivement, on sent qu'il y aura une réunion, mais on ne sait pas quand. Et là, ça peut être très long, en fonction des parcours, même si dans la règle générale, plus les parcours sont récents, plus ils vont vite, mais tout dépend de où vous vous étiez arrêté aussi, dans les vies antérieures. Hein, voilà. Donc ça, c'est important aussi à garder en mémoire. Donc, oui, le chaser, il a conscience de ça, mais il ne sait pas quand ça va se produire. Et peut-être que le chaser, il se demande si réellement il y aura une réunion dans cette incarnation. Je rappelle que pour moi, ma vérité, et ce n'est que ma vérité, si ça ne résonne pas avec vous, vous laissez de côté, c'est qu'on a plusieurs vies avec notre runner, notre runneuse, et qu'au fil des incarnations, on travaille, on travaille, on travaille, et à un moment donné, effectivement, arrive l'incarnation où il est censé y avoir une réunion. Il peut y avoir encore un petit peu de travail, certainement d'ailleurs, il y en a toujours, mais il y a des incarnations où on sait déjà qu'il y a trop de boulot pour que ça soit réglé là, maintenant, tout de suite. Donc on sait que ça va prendre plusieurs vies. Quelle est la garantie, aujourd'hui, même si on a des infos, quelle est la garantie qu'on va se réunir dans cette incarnation ? J'aimais, moi, le doute, parce que dans les vies antérieures, sur lesquelles je travaille régulièrement en soins, je vous vois, je vous vois, avec votre flamme jumelle, je vois, qu'est-ce qui s'est passé ? Et pour autant, il y en a une, deux, trois, quatre, peut-être plus, et vous n'étiez pas réunis, vous y êtes là, vous êtes encore là, vous êtes encore en parcours MJ, qui dit qu'aujourd'hui, vous allez y être. Parfois, on a l'info dans les messages qu'on canalise de votre flamme jumelle, parfois, on a les infos dans les séances, dans les soins, etc. Parfois, on ne sait pas. Par contre, on a toujours des messages sur ce qu'on doit travailler pour avancer, puisque la réunion, effectivement, elle arrivera à un moment ou à un autre. Mais est-ce que c'est dans cette incarnation, ou une incarnation future ? Moi, je ne mouille pas à ça. Non, non, je n'y vais pas. Je n'ai pas envie de vous vendre du rêve, je n'ai pas envie de vous faire attendre pendant dix ans, vingt ans, trente ans, quarante ans, cinquante ans, et puis là, vous êtes toujours en attente de votre runner ou de votre runneuse, et puis, il n'y a rien qui s'est passé. Ce n'est pas juste pour vous. Donc, je ne vais pas vous dire, si, 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 là, vous allez vous réincarner, enfin, vous allez vous réunir avec votre flamme jumelle dans cette incarnation. Il faut continuer. Quand j'ai l'information, je vous la transmets, bien évidemment. Quand je ne l'ai pas, je ne vous rends pas du rêve. C'est hors de question. Ce n'est pas ma politique. Voilà, clairement. Donc, à un moment donné, comment ça se passe ? Si le chaser, il est aligné avec l'idée qu'il n'aime que sa flamme jumelle, et que le parcours, il prenne dix ans, vingt ans, trente ans, quarante ans, et qu'il n'y a pas de retrouvailles, il n'y a pas de réunions, etc., et qu'il n'y aura jamais personne d'autre que sa flamme jumelle, bah, c'est ok. Si le chaser, il est aligné avec ça, c'est ok. Il y va. Pas de soucis. Si, en revanche, il estime que, bah, je ne sais pas, et puis, bah, là, mon autre, il est en couple avec quelqu'un, alors, il ou elle, hein, bien évidemment. Les runners peuvent être aussi des femmes. Donc, vous mettez ce qui est adapté à votre situation. Donc, bah, si c'est ok, si c'est aligné pour vous de rencontrer quelqu'un, de vivre quelque chose, une histoire avec une personne, autre que votre flamme jumelle, sur le plan sentimental, bien évidemment, bah, faites-le. Les tierces ont leur utilité sur le parcours. Elles font travailler les deux jumeaux. Donc, si on vous met quelqu'un, c'est pas pour rien. Maintenant, si vous, vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'y allez pas. Il n'y a pas d'obligation. Hein, voilà. Donc, bah, c'est toujours un équilibre à trouver, effectivement, pour répondre à la question, comment il fait le chaser pour gérer cette situation-là, d'être en couple avec quelqu'un d'autre que sa flamme jumelle. En étant conscient du parcours LJ, bah, on fait comme on peut. Pardon, hein. On fait comme on peut. On s'aligne sur l'idée de, là, tout de suite, maintenant, je ne suis pas réuni à mon jumeau. Visiblement, lui, de son côté, étant donné qu'il est toujours avec une tierce et qu'il ne doit pas être très réveillé, donc il y a peu de chances que, là, on se réunisse là-demain. Peut-être que ça peut mettre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 3 ou 4 incarnations futures, je ne sais pas. Donc, est-ce que c'est raisonnable de vivre ma vie ou de me sacrifier pour une histoire qui n'aurait peut-être pas lieu dans cette incarnation dans la matière ? Alors, oui, il y a toujours des synchronicités. Oui, il y a toujours l'amour qu'on reçoit en 5D. Oui, il y a plein de signes, plein de machins, plein de trucs. Oui, 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 bien évidemment. Mais à côté de ça, dans la matière, vous n'êtes pas en couple avec votre flemme jumelle. Donc, il faut bannir cette impression... Je suis désolée, j'ai un peu chaud. Cette impression de tromper l'autre, puisque pour tromper quelqu'un, il faut être en couple avec lui ou elle. Donc, ça, sentiment de culpabilité, etc. On peut les travailler en soins, voilà, pour se débarrasser de ça. Donc, ça, je pense avoir répondu à la première question. Comment on gère maintenant par rapport à la tierce ? Est-ce qu'on doit lui dire ? C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai été, hein, dans cette situation-là. Étant très honnête sur les bords, j'avoue, je n'ai pas menti. Je n'ai pas caché. Et à un moment donné, effectivement, il y a eu forcément des synchronicités, etc. dont certaines qui étaient bien costaudes, amenées par les tierces elles-mêmes. Tiens donc ! Ben oui, forcément. C'est plus rigolo comme ça. Merci les guides. Donc, oui, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Donc, moi, je n'ai pas caché. Je dis qu'il y avait quelque chose de particulier au niveau énergétique avec une personne. Et puis, j'ai compris que je devais accepter ce lien-là. Et que, voilà, au jour d'aujourd'hui, il n'y avait pas de relation avec cette personne. À ce moment-là, il n'y avait pas de dialogue. Donc, j'ai été franche. Voilà. Ça a été mon choix de l'instant parce que je ne me voyais pas cacher ça. Tellement, parfois, ça pouvait prendre de l'ampleur en termes de synchronicité. En termes de manifestations énergétiques, aussi, du côté de ma vie, qui se pointaient dans des moments pas très appropriés, avec la tierce. Tierce qui, d'ailleurs, a ressenti aussi la présence. Voilà, voilà. Donc, forcément, dans ces moments-là, on ne peut pas dire « Ah non, il n'y a rien eu. » Non, non, non. Voilà. Donc, on explique. On explique, on explique. Et ça peut être compliqué si vous tombez sur quelqu'un qui a encore des blessures, etc. Cette personne peut se sentir, effectivement, très en danger. Même s'il n'y a pas de contact, etc. Il y a quelque chose qui n'existe pas entre le chaser et sa tierce. Puisque ça n'est pas la même relation. Donc, ça peut se comprendre de se sentir menacée par une relation énergétique qui prend de l'ampleur, qui se manifeste aussi, que la tierce peut ressentir. Et les tierces ressentent toujours la flamme jumelle, que ce soit de manière énergétique, quand ils ont des dispositions comme ça, ou autrement. Donc ça, de toute façon, vous ne pourrez pas y échapper. Après, c'est une question personnelle. Enfin, de choix personnel, en tout cas. Je n'ai pas quelque chose à vous conseiller, parce que cacher, c'est compliqué pour un chaser. On a tendance à être très honnête sur les choses. Vous n'allez pas forcément bien le vivre. Dire les choses, vous allez le vivre, mais vous allez savoir que votre tierce sait, et que du coup, c'est compliqué, etc. Donc, il n'y a pas d'idéal. Après, ça dépend sur qui vous tombez, bien évidemment, en termes de tierces, mais si cette tierce, elle a des blessures, ça va être compliqué. Il faut vous attendre à ça, clairement. Et cacher, souvent, les chaser, ils ne peuvent pas trop cacher. C'est compliqué. Ça vient remuer beaucoup de choses dans ces cas-là. Donc, je n'ai pas la réponse, pas de recette miracle qui dit que ça se fait bien si on suit tel protocole. Il faut encore une fois être aligné à mon sens et voir ce qu'il y a le mieux pour vous dans votre situation, dans quelle situation vous vous sentez plus à l'aise, en fait. Mais oui, ça amènera toujours sur l'autre question, si on en parle, bien évidemment. et c'est là où je pense qu'il faut être transparent avec la tierce. C'est de dire, voilà, les choses telles que vous les ressentez, tout simplement. Donc, bon, après, voilà. Question, comment ça se passe du côté du runner au niveau énergétique quand son chaser a une tierce ? Alors, au niveau énergétique, le runner sait. Comme le chaser sait que le runner a une tierce qui lui tourne autour ou qui tourne à côté d'une tierce. Le chaser le sent, se dit, un changement là dans l'énergie, j'aime pas trop. Le runner, il fait pareil et il le sent. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a cette énergie-là qui tourne autour de mon chaser ? Tu fais pas bien le runner. Non, enfin, plus sérieusement, le runner va sentir tout comme le chaser quand il y a une tierce qui s'approche de sa flamme jumelle. Après, il n'y en a pas forcément conscience dans la matière puisque pas réveillé, etc. Cuit les petits oiseaux, je suis dans mon monde jusqu'à je ne sais pas quand et j'ai mis un voile et ça m'arrange bien comme ça. Bah, il va pas le savoir consciemment. Par contre, dans l'énergie, ça va se manifester. Ça va se manifester de différentes manières. Voilà, enfin, moi j'ai eu des moments où il m'a dit « Coucou, je suis là ! » « Moupipa ! » « Oui ? » « T'as pas vu qu'il y avait quelqu'un à côté là ? » « Va là-bas ! » « Je ne suis pas à dispo. » Et c'est très intrusif. C'est horrible de vivre ça. C'est horrible parce que vous essayez de passer à autre chose et vous avez cette personne qui est là qui dans la matière ne vous calcule pas. Voilà, ne veut pas de vous en termes de couple en tout cas. Et « Ah ! Dis donc ! T'essayes de refaire ta vie ! » « Je suis là ! » « Comment vous dire ? » Donc, sur le plan énergétique, vous lui dites « Dis donc, t'as un petit peu culotté de te pointer alors qu'en fait, quand t'as eu le choix, tu ne m'as pas choisi ? » Ou t'as préféré dire quelque chose de plus simple avec une tierce et ça s'entend, mais du coup, tu restes alignée toi dans ton choix. Tu vas avec ta tierce, tu vas faire ce que t'as à faire avec ce petit monde et puis tu me fous la paix quoi, grosso modo. Donc énergétiquement, oui, vous envoyez bouler un petit peu votre honneur, mais il faut bien avancer aussi. Et ça, le runner, il le ressent. Ça peut créer chez lui des moments où il ne va pas savoir pourquoi parce que s'il n'est pas réveillé, il ne va pas associer ça à son chaser qu'il essaye de fuir puisqu'il veut le fuir donc il ne va pas dire « Ah, c'est mon chaser ! » Ben non, 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 ça va être un élément extérieur, ça va être « Ah, ça s'est pas bien passé, c'est pour ça que je suis pas très bien, ah, je n'ai pas beaucoup dormi, je n'ai pas en forme. » Mais il y a des symptômes qu'il peut ressentir parce que son chaser, il est en train d'essayer d'avancer de son côté et de faire sa vie avec une tierce. Le runner a énormément peur que son chaser l'oublie. Voilà, après, il n'est pas forcément conscient de ça. C'est là où c'est compliqué parce que comme il essaye d'occulter son chaser, jamais je ne vous dirai en face « J'ai peur qu'un tel m'oublie, que ma chaser m'oublie. » Déjà, il ne dira pas chaser, bien évidemment. Donc, il peut ressentir des choses physiquement parlant, moralement parlant, se sentir pas très bien, etc., etc. Mais il ne va pas forcément l'associer à son chaser s'il n'est pas réveillé. Donc, on peut avoir des runners effectivement qui essaient de se manifester dans les rêves, dans la 5D, etc. Ou parfois, revenir dans la matière. Et là, c'est une blague. Ah, tiens, tant que je commence une histoire avec quelqu'un, pourquoi tu reviens ? Ben voilà, il l'a senti. Alors, il ou elle, toujours. Il l'a senti, ben oui. Ben oui, ben oui. Donc, ben, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est pas évident, c'est... c'est très compliqué comme situation. Mais en même temps, le chaser, il a aussi le droit de vivre. Parfois, le chaser a attendu pendant des années que son runner ou sa runneuse revienne. Est-ce que le chaser, il n'a pas le droit aussi d'avoir un petit peu d'amour, un petit peu de bien-être, un petit peu de moments de partage, etc. Parce que le chaser, à un moment donné, il est quand même très très seul sur le parcours. Je pense que ça, en termes de chaser, on l'a tous ressenti à un moment donné. cette solitude absolue où même si on essaye d'avoir des interactions avec d'autres personnes, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui aboutit parce qu'on doit s'introspecter et on doit comprendre des choses. Et à un moment donné, oui, il y a besoin aussi de partager, pas forcément sentimentalement, mais au moins se recréer des relations à côté, des amitiés, etc. Et effectivement, parfois aussi, on en a envie, on en a besoin en tant qu'être humain. Moi, je considère qu'on est des êtres humains, on est des animaux sociaux. Donc, si demain, il n'y a plus de contact avec personne, voilà. Après, il y a des personnes qui sont certainement très bien en tant qu'ermites planquées quelque part et je peux comprendre ça aussi pour avoir envie de ça de temps en temps. Mais je pense que la finalité de l'être humain, ce n'est pas d'être seul en permanence. Après, voilà, on a besoin d'un équilibre, des moments où on a envie de sortir, de voir du monde, etc. Des moments où on a envie d'être tranquille ou il faut s'écouter tout simplement. Voilà. Et puis, il va rester aligné. Je pense que vous aurez compris que le mot clé, c'est être aligné. Et il n'y a rien de plus vrai que ça. Et être aligné vraiment dans son cœur. pas être aligné au niveau de l'égo. De dire, bon, après tout, il y a quelqu'un donc je vais me trouver quelqu'un. Non. Ce n'est pas du, ah bah comme il y a ceci, je vais faire cela. Non. Non, non. C'est vraiment sentir qu'à l'intérieur de vous, c'est juste comme ça. Bon. j'espère avoir répondu de manière claire à cette question. Ça n'est que mon avis. Peut-être que d'autres personnes ont répondu, auraient répondu, pardon, autrement. Mais voilà, après ça reste des choix personnels et une question d'alignement encore une fois. Voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous êtes, si vous êtes arrivé des choses comme ça. Qu'est-ce que, quel est votre point de vue aussi à vous, etc. Ça fait toujours plaisir aussi qu'il y ait ces interactions-là. Merci beaucoup en tout cas et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.